les amis bienvenue à tous dans cette vidéo aujourd'hui je vous apprends comment faire du diabolo pour commencer j'ai mon diabolo classique celui que vous voyez dans les vidéos avec moi ainsi que mes baguettes classiques vraiment je vous présenterai un autre diabolo juste après et on va parler un petit peu du diabolo donc là on a un diabolo qui est à roulement habillé comme vous pouvez le voir ici voilà diabolo à roulement habillé hop comme ceci et c'est un diabolo qui est assez lourd et c'est un diabolo qui va avoir le grand avantage de pouvoir faire plein de choses c'est à dire que vous allez pouvoir faire des sauts du freestyle des figures vraiment vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ce diabolo maintenant les baguettes en carbone et puis vous avez une petite partie pour tenir justement première étape très important pour commencer diabolo le démarrage du diabolo donc déjà il faut faire la distinction très important si vous êtes droitier vous allez mettre ce côté donc le côté blanc face à vous comme ceci comme moi je le fais puisque je suis droitier et si vous êtes gaucher à l'inverse vous allez mettre ce côté là le côté noir justement face à vous si vous êtes gaucher mais moi je suis droitier donc je vais prendre avec le côté blanc ok ce que vous allez faire c'est que vous avez simplement posé le diabolo sur la baguette voilà alors il ya beaucoup de gens qui disent que on peut faire des mouvements au sol comme ça mais c'est même pas forcément nécessaire regardez moi ce que je vous conseille c'est simplement regarder au début vous allez sécuriser un plat comme ça en faisant un petit truc sur le côté simplement qui va vous permettre vraiment de caler diabolo bien et donc voilà une fois que vous avez votre votre truc comme ça pour que diabolo soit bien calé vous allez pouvoir soit venir faire des petits à coups comme ça ça va venir tac 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 toujours en restant bien droit et toujours avec la même manche et ça faut pas faire comme ça là vraiment faut rester toujours avec votre main forte donc si vous êtes droitier la main droite et si vous êtes gaucher la main gauche ça paraît logique et donc voilà vous donnez des petits à coups comme ça ou alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement vous pouvez faire comme ceci tout simplement en fait vous pouvez balader votre diabolo sur votre fil en fait comme ça de chaque côté du fil donc là votre diabolo commence à se stabiliser vous commencez à être un peu plus à l'aise vous pouvez bien évidemment tout à fait accélérer tout en prenant garde à ce que le diabolo ne tombe pas des baguettes mais là normalement vous avez votre petit tour ça devrait le faire et même chose pour les à coups si vous voulez accélérer vous pouvez également attention par contre plus quand vous faites les à coups de la tendance à partir devant pas mal de gens qui ont tendance à faire comme ça et bien il faut vraiment essayer de rester droit au maximum comme ça stable et hop avec la main forte comme ça sur le côté vous pouvez aussi très bien faire depuis devant mais c'est je pense que vous avez plus de force sur le côté ok maintenant deuxième étape si vous voulez commencer à faire des sauts haut les choses c'est vraiment faisable par tout le monde faut pas croire que c'est vraiment que pour les personnes expérimentées non vraiment une personne qui débute peut commencer à faire des sauts voilà alors ce que je vous conseille pour les sauts c'est déjà de pas faire un saut trop court parce que sinon vous aurez la peine à visualiser la baguette et le roulement à billes et votre diabolo comment il arrive donc du coup je vous conseille c'est pas non plus de faire des sauts trop haut faut pas vouloir être trop ambitieux dès le début non plus donc des sauts de moyenne hauteur comme ceci c'est vraiment la hauteur parfaite je pense pour débuter les sauts est ce que je peux vous conseiller quand vous faites un saut c'est toujours rester stable et de toujours avoir en vue d'abord le roulement à billes et ensuite de basculer votre regard sur les baguettes parce que si vous regardez les baguettes comme ça vous avez de la peine parce que si vous regardez que le roulement à billes vous allez aussi avoir de la peine à la fin vous voyez mais au dernier moment vous basculez votre regard vers les baguettes ça va vous permettre de rattraper le saut là vraiment le saut classique vous restez bien droit les bras écartés comme ceci plus ou moins et vous allez simplement hop là venir faire comme ça maintenant pour le rattrapage du show et un conseil que je peux vraiment vous donner qui est vraiment très utile c'est regarder de ne pas tendre le fil très beaucoup quand vous rattrapez par exemple regardez pas faire comme ça hop là parce que là votre diabolo il va plus vouloir rebondir qu'autre chose en fait et donc ça va pas être optimal pour le rattrapage donc vraiment vous ce que vous allez faire c'est chercher quelque chose qui n'est pas tendu mais qui n'est pas non plus ultra détendu sinon ça va pas le faire vous n'allez pas réussir donc moi ce que je vous propose pour le faut c'est vraiment de faire quelque chose qui est ni trop tendu ni tout détendu parce que comme ça vous allez bien pouvoir amortir et avoir la force dans les poignets d'ailleurs en parlant de ça vous faire attention à pas se faire surprendre parce que il ya beaucoup de gens qui pensent qu'un diabolo c'est pas si lourd que ça il le lance et finalement il se retrouve à tac devoir au dernier moment mettre beaucoup de force sur les poignets donc vraiment tenez la baguette de manière ferme et aussi un conseil que je peux donner il ya beaucoup de gens je vois qu'ils lancent les baguettes avec le diabolo comme ceci plus ou moins ça c'est l'ombre s'il faut que vous passiez c'est vraiment hop vous lancez le diabolo et les baguettes restent dans votre main avant chaque saut généralement que le diabolo est toujours assez d'élan sinon bah s'il a pas assez d'un an parfait vous vous donnez des à coups voilà vous faites comme 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 je vous ai dit et après je vais commencer à sauter un peu plus haut là il va falloir faire attention aussi à garder un peu le déplacement du diabolo donc regardez là on va faire un choix un petit peu plus haut hop là vous voyez j'ai quand même dû bouger un petit peu par rapport à la distance où j'étais avant donc ça c'est vraiment attention tu peux fait quand même un petit peu attention à votre tête même si ça arrive assez rarement mais ça arrive des fois des mais ça ça arrive clairement que le diabolo retombe sur la tête donc voilà faites gaffe à vous ok c'est vraiment les bases du diabolo je vous apprends aujourd'hui je vous ferai peut-être une vidéo sur des figures un peu plus poussé des choses un peu plus freestyle merci à tous d'avoir regardé la vidéo moi je dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos c'était olé j'ai fait c'est sur youtube bye suprême